Si nous ne l'avions pas fait, d'autres, des continentaux notamment, seraient venus le faire à notre place. Il y aura bientôt une nouvelle enseigne dans le secteur de la grande distribution en Corse. On est complètement sous-dimensionnés sur Ajaccio. La révolution est radicale. C'est par étapes que la grande distribution s'installe en Corse au début des années 80. L'opposition est déjà très vive. L'affluence est énorme mais tout est calme à Conforama après la dernière manifestation de colère des commerçants contre l'installation de cette firme à Baleone. Nous sommes en décembre 1982. Conforama ouvrira bien ses portes malgré cette contestation des commerçants et des élus de la toute jeune Assemblée de Corse. En centre-ville, dès novembre 1979, les familles Thor et Nehry avaient déjà bouleversé le secteur en ouvrant l'hypermarché Corsaire. On est loin des surfaces actuelles mais c'est une vraie révolution à l'époque. Une dizaine de grandes surfaces ont été ouvertes au public depuis le début de 1987. Conséquence de cette abondance de magasins, la guerre commerciale. Nouveau coup d'accélérateur en 1988. Avec l'ouverture du géant Casino et de son centre commercial à Médzaville, un projet porté par Charles Capia et le groupe Codim. C'est alors la plus grande surface de vente jamais ouverte sur l'île. La bataille fait rage entre les chefs d'entreprise. On est encore en franc et les engagements sont de plus en plus importants. Coût de l'investissement, 9 milliards de centimes. Ajaccio est totalement sous-équipé, notoirement sous-équipé en hypermarché. A peine le tiers de la surface moyenne au niveau national. Nous sommes acquis au principe de la libre concurrence. Et nous nous y soumettons mais nous entendons que les autres s'y soumettent aussi. Les recours n'y changent rien. La bataille commerciale se poursuit même et s'intensifie. A l'orée des années 2000, de nouveaux projets émergent. Unico devient Super U qui agrandit ses surfaces de vente, tout comme géant Casino. Corsaire devient continent, puis Carrefour et s'implante sur un nouveau site malgré les inquiétudes persistantes. Non, non, j'y croyais depuis le début. Je pense qu'avec le dossier qui a été présenté, qui a été monté en commission départementale, je pense qu'on avait un dossier qui correspondait vraiment aux besoins, à une modernité de notre outil de travail parce qu'il est très petit aujourd'hui. Le développement économique, c'est pas les grandes surfaces qui vont le faire. C'est l'artisanat, je pense, et nous, et le petit commerce, je le crois en tout cas. Le centre-ville ne peut pas ne pas bâtir de l'extension de ces grandes surfaces tout autour d'Ajaccio. Encore une fois, le Carrefour se fera bien. La bataille prend une nouvelle forme avec l'arrivée en 2009 d'un nouvel acteur. François Padronne a décidé de s'adosser à Leclerc. L'enseigne s'installe pour la première fois en Corse. Il ouvre deux drives, dont l'un des plus performants de France. On va mettre tous les moyens qu'il faut pour que l'enseigne qui est leader en France soit bien représentée sur la région, mettre fin à certains duopoles qui ont fait pendant 30 ans que les prix étaient exagérés. Le projet de François Padronne de bâtir le plus grand hypermarché de Corse vient de connaître un coup d'arrêt. Autorisation annulée. Mais l'attaque est venue cette fois-ci de Carrefour et de Jean-Claude Thor. L'histoire et la guerre continuent.